Bonjour à tous et bienvenue sur Quick, le format où je prends une question et j'y réponds vadquick, parce que je pourrais élaborer, mais nous autres handicapés, on préfère toucher les allocs à rien foutre. La dernière fois dans ce format, on avait abordé la question de l'irréfutabilité du déisme, et je vous avais expliqué que quelle que soit la définition qu'on se fait de Dieu, soit elle implique des effets sur le réel, auquel cas ces effets sont observables empiriquement, et le Dieu ainsi défini devient réfutable, soit ce Dieu n'a aucun effet sur le réel, et alors sa définition est tellement fondamentalement différente de toutes les définitions de Dieu proposées dans l'histoire, qu'il n'y aurait pas plus lieu de l'appeler Dieu que d'appeler Tomate, un truc qui n'aurait aucune des propriétés habituellement reconnues aux tomates. Mais dans cette démonstration, il y a un cas de figure que j'avais volontairement laissé de côté, justement parce qu'il méritait d'être traité à part, et ça ne vous a visiblement pas échappé, puisque j'ai reçu des dizaines de commentaires pour me signaler. C'est le cas de figure d'un Dieu qui aurait simplement été l'impulsion de départ du Big Bang, mais qui n'intervient depuis sur absolument rien, sauf pour juger notre parcours de vie après notre mort. En bref, le Dieu des lacunes ultime, celui qui n'existe que là où il nous est encore impossible de démontrer qu'il n'est pas. Alors évidemment, beaucoup ont soulevé cette thèse-là en prétendant réfuter la démonstration du précédent Quick, en argumentant qu'on aurait alors une définition du déisme qui ne serait pas réfutable. Sauf que non, parce que déjà, ceux qui prônent une telle définition du Dieu déiste ne le font en réalité que de manière théorique. Ils utilisent cette prétendue irréfutabilité comme excuse pour rationaliser leur croyance, pour ensuite attribuer quand même à ce Dieu des implications sur le réel, assumé ou non, auxquelles il leur plaît de croire, comme le karma, les lois d'attraction, la réalisation de soi ou de prière, l'idée d'être guidé par un destin pour valider ses choix de vie, etc., etc., persuadé d'être cette fois à l'abri de la mise à l'épreuve, comme s'il s'agissait d'un joker qui immunise contre la réfutation. Comme je l'expliquais dans le dernier Quick, cette idée d'un déisme irréfutable, c'est surtout une bonne excuse pour dire « Percher, t'as plus le droit de me contredire ». Personne ne défend vraiment activement la thèse d'un Dieu déiste qui n'aurait aucun effet sur le réel, parce qu'elle serait de facto inconséquente, donc n'aurait aucun intérêt à être défendu. C'est juste un argument qui est lancé à l'emporte-pièce pour essayer de neutraliser une contradiction. Le seul effort de défendre la thèse déiste implique qu'il y ait un intérêt à la défendre. Et bien que ça soit souvent inavoué, cet intérêt est toujours un effet sur le réel qui serait empiriquement réfutable, ne serait-ce que la vague idée rassurante que ce Dieu nous récompenserait de nos bons comportements en nous accordant de la réussite dans nos projets, par exemple. Alors certes, il reste que, si dans la pratique on n'observe jamais vraiment cette conviction, en théorie au moins, on pourrait définir un Dieu déiste qui n'aurait aucun effet sur le réel. Mais comme je le disais aussi, ça pose le problème de la crampe mentale de Wittgenstein. Depuis aussi loin qu'on est en capacité de remonter l'histoire des croyances humaines, toutes les conceptions de Dieu impliquent sa capacité à agir sur le réel. Il y a toujours au moins l'idée d'une carotte et d'un bâton, ne serait-ce que rétrospectivement, en disant que s'il nous est arrivé un malheur, c'est pour nous punir d'une mauvaise action ou d'un crime de pensée, et s'il vous arrive un truc bien, c'est pour vous récompenser. Donc je maintiens que si on se passe de cet élément central à la définition historique de Dieu, on ne parle déjà plus de Dieu. On parle d'autres choses que l'on continue d'appeler Dieu juste pour ne pas perdre la face. Parce que désolé, mais dire « Oui, mais si Dieu n'a aucun effet sur le réel, alors c'est pas impossible qu'il existe », bah c'est pas plus pertinent que dire « Oui, mais si ma grand-mère avait des roues, alors elle pourrait être un vélo ». Donc vous l'aurez compris, je ne considère pas que cet argument réfuterait la démonstration du précédent quick. « Cependant ! » Cependant, je reconnais aussi qu'il s'agit purement de sémantique, et qu'il serait trop facile de prétendre avoir éliminé cette thèse juste parce que moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il serait légitime de définir Dieu comme n'ayant aucun effet sur le réel. Et dès lors, je reconnais aussi qu'il soit acceptable que d'autres considèrent que l'on puisse définir Dieu comme ayant uniquement créé l'univers, nous jugeant après notre mort, mais n'ayant strictement aucun effet sur le réel en dehors de ça. C'est pas une définition que moi je reconnais légitime, mais c'est pas non plus criminel de considérer que si. Les définitions ne font pas autorité, et s'il y a bien une limite à l'élasticité du langage, et que si par exemple quelqu'un nous sort que dans sa définition personnelle un cercle serait un polygone à trois côtés, on est en droit de lui dire d'aller se faire voir avec ses conneries, là on parle aussi d'un truc tellement subjectif que ce serait absurde de chercher à interdire de le définir comme ça et en imposer ma propre définition comme universelle et indiscutable. Alors, supposons. Supposons qu'on puisse définir Dieu comme un créateur de l'univers qu'il aurait créé dans le but d'héberger la vie humaine, en tout cas au moins celle-là, et qu'il existe une vie après la mort dans laquelle ce Dieu fait le bilan de notre existence pour nous récompenser ou nous punir de nos comportements. On se retrouverait alors bien avec une définition de Dieu qui serait irréfutable, puisqu'il n'aurait aucun effet observable sur le réel, mais qui aurait néanmoins un impact sur nos vies actuelles, puisque nos comportements dans cette vie détermineraient si nous serons récompensés ou punis après notre mort dans le monde magique de Dieu que l'on découvre seulement après. La question évidente qui se posera alors, c'est quels sont les bons et les mauvais comportements ? Quelles sont les intentions et les attentes de ce Dieu qui seraient à l'origine de notre création et jugeraient notre passage sur Terre ? Parce que logiquement, on veut obtenir les récompenses dans la prévie magique, ou au minimum éviter les punitions, donc on se devrait de s'efforcer de vivre sa vie en conformité avec ses attentes présumées. Et alors la question devient nécessairement, comment peut-on rationnellement déduire ce que seraient les intentions d'un tel Dieu dans la thèse de son existence ? Enfin, nécessairement. Vous pouvez aussi en avoir rien à foutre de la raison, sortir des thèses de votre cul et dire qu'elles vous ont été révélées spirituellement. Mais le problème, c'est que ça, moi aussi je peux le faire. Et par un mystère auquel même les plus grands scientifiques n'ont aucune réponse, il se trouve que ma révélation sera systématiquement en contradiction avec la vôtre. Et donc on sera bien emmerdé pour départager qui a raison et qui a tort, si on se contente de la révélation spirituelle comme critère d'évaluation. Et ça, vous l'aurez compris, ça pose la question de l'épistémologie. Comment on fait pour acquérir du savoir de manière fiable ? Et j'insiste bien sur le fiable, parce qu'on pourrait faire du relativisme et me dire que se baser sur l'intuition serait tout aussi pertinent que se baser sur l'observation empirique et la raison, sauf que justement on a des millénaires d'histoires de recul pour nous démontrer que c'est pas le cas. On a eu l'intuition que le soleil tournait autour de la Terre, on a ensuite découvert empiriquement que ça n'était pas le cas. On a longtemps eu l'intuition que les maladies étaient causées par des démons et pouvaient se guérir par des exorcismes. On a ensuite découvert empiriquement qu'elles étaient causées par des germes infectieux. Ou encore récemment, certains ont eu l'intuition que l'hydroxychloroquine pouvait guérir le Covid, on a ensuite démontré empiriquement que ça n'était pas le cas. Donc on sait que la raison et l'expérience empirique sont immensément plus fiables que l'intuition seule. Or je rappelle que là, on est en train d'examiner la thèse de l'existence d'un dieu déiste qui aurait créé l'univers pour nous abriter et ensuite juger nos choix de vie après notre mort. Ça suppose que ce dieu aurait intentionnellement créé la réalité dans laquelle on existe avec cette spécificité-là, qui est que la raison, l'empirisme et la science en général y permettent des prédictions fiables, là où l'intuition y est au mieux bancale, et ses productions continuellement contredites au cours de l'histoire. Ce qui implique que le dieu en question attend nécessairement de nous que nous articulions nos choix de vie sur la capacité à user de notre raison, dont on suppose qu'il nous a lui-même dotés, et non pas à notre intuition ou à toute autre méthode bancale, dont il aurait également lui-même fait en sorte qu'elles échouent à produire des connaissances fiables. Et de là, qu'est-ce qu'on pourrait déduire rationnellement donc de ces attentes envers nous ? Eh bien, il y a trois hypothèses qui peuvent être envisagées. La première, ce serait que ce dieu se soit révélé à nous par une des religions théistes, que ce serait la seule interaction qu'il a eue et aura jamais avec notre réalité, et dès lors qu'il attende de nous que l'on se convertisse à cette religion et que l'on suive ses préceptes, parce que c'est sur ça qu'il nous jugera après notre mort. Le problème avec cette hypothèse, c'est qu'il existe non pas une, mais plusieurs religions, et qu'elles sont contradictoires entre elles, et que comme on a déjà vu que le dieu en question nous a créés intentionnellement dans une réalité où l'intuition seule échoue à produire des connaissances fiables, et qu'il n'existe aucun moyen de départager rationnellement laquelle de ces religions serait plus vraie qu'une autre, alors cette hypothèse est contradictoire. Un tel dieu ne peut pas à la fois nous avoir créés volontairement dans une réalité où la raison prévaut clairement sur l'intuition, et attendre de nous que nous renoncions à cette raison dans le choix de notre religion. Si son attente envers nous est que nous nous convertissions à sa vraie religion, alors soit il se serait assuré qu'il n'existe qu'une seule religion et pas plusieurs, or ça n'est pas le cas, soit il se serait assuré que parmi les différentes religions qui existent, une seule soit indiscutablement différenciable des autres au travers de la raison et de l'observation empirique, c'est-à-dire que l'on observerait constamment et à toute époque que non seulement le dieu de cette religion existe, mais surtout qu'il ne peut être le dieu que de cette religion-là et aucune autre, ce qui aurait été possible mais se trouve ne pas être le cas, soit pour finir, il se serait assuré de nous créer dans une réalité où l'intuition prévaudrait sur la raison, auquel cas il serait, j'allais dire, raisonnable, mais du coup non, ce serait intuitionnable qu'on s'en remette à l'intuition pour faire ce choix. Or on a déjà vu que ça n'était pas le cas non plus, donc cette hypothèse-là est nécessairement fausse. Alors peut-être que c'est justement à l'hypothèse déiste que ce dieu déiste attend de nous que nous adhérions. Peut-être que peu importe la religion choisie, tant qu'on croit en lui, ça lui convient, ou peut-être qu'à l'inverse, il attendrait de nous que l'on rejette les impôts sûrs que sont ces religions pour croire en ce qui serait réellement dans cette hypothèse, à savoir un dieu qui a créé l'univers et qui nous jugera après notre mort, mais qui n'aurait aucun impact sur notre réalité d'aucune manière que ce soit. Ça paraît très logique, sauf que non en fait, parce que ça aussi ce serait contradictoire. Et je sais que ce serait contre-intuitif, parce que là on part de l'hypothèse que ce dieu déiste justement existe bien, sauf que ça ne suffirait toujours pas à affirmer que son intention, ses attentes envers nous, soit que l'on croit en lui. Parce que s'il tenait à ce que l'on croit en lui dans une réalité où je le rappelle, il a volontairement fait en sorte que la raison prime sur l'intuition, alors il devrait nécessairement se rendre accessible à notre connaissance par cette raison et non pas par l'intuition. Parce que ce serait absurde de considérer qu'il nous juge sur notre adhésion à une croyance tirée à contre-courant totale de ses propres règles du jeu. Même si on suppose que son intention soit justement de nous tromper, qu'il s'agisse d'une sorte de test, et que malgré le fait que tout indique qu'il n'existe pas lorsqu'on s'en remet à la raison et l'observation empirique, dont encore une fois ce serait lui-même qui aurait décidé qu'elle soit plus fiable que l'intuition, si malgré ça il attendrait de nous que l'on croit en lui à contre-courant de ses propres règles, alors il n'y aurait tout simplement plus lieu de nous juger sur le fait d'avoir cru ou non en lui, et s'être comporté conformément à ce qu'on présumait de ses attentes envers nous. Parce que le jugement implique une responsabilité, et dès lors que vous avez été trompé à faire le mauvais choix, on ne peut plus légitimement vous en imputer la responsabilité. Utilisons une analogie parce que je sais que vous aimez ça. Disons que vous ayez fait le choix de miser toutes vos économies sur un lancer de pièce à pile ou face, parce que vous aviez profondément l'intuition que ça allait être pile. Et pas de bol, le tirage est tombé sur face, donc vous avez tout perdu. Est-ce que vous êtes responsable de ce choix ? Oui, on peut vous juger sur ça, parce que vous aviez le choix entre prendre ce risque et ne pas le prendre. Vous auriez très bien pu vous contenter de parier à un haricot, ou même rien du tout. Et si vous aviez correctement fait usage de votre raison et de connaissances empiriques aisément accessibles, vous auriez dû être conscient du fait que miser autant d'argent sur une probabilité de 50-50 était totalement irresponsable. Un choix rationnel aurait été de ne pas parier du tout, ou au pire ne parier qu'une somme très raisonnable. C'est purement de votre faute si vous avez perdu autant. Mais maintenant, imaginons que vous ayez misé toutes vos économies sur pile, et donc tout perdu, mais cette fois que vous l'ayez fait, parce que moi je vous ai convaincu que j'étais en capacité de deviner à 100% le résultat de ce tirage. Et pour vous en convaincre, j'ai utilisé un tour de magie complètement bluffant, grâce auquel je vous ai démontré que sur plus de 1000 tirages de suite, j'étais effectivement parvenu à en deviner le résultat à l'avance, à chaque fois, sans aucune erreur. Vous avez tout essayé pour vérifier si c'était truqué. Passer la pièce au microscope, reproduire le test dans une cage de Faraday pour bloquer les ondes électromagnétiques, vérifier que j'avais pas un aimant caché sur moi, même faire quelques tests avant avec des petites sommes pour vérifier avant de vous engager sur des grosses sommes. Vous avez vraiment essayé tout ce qui était possible. Et il se trouve qu'en fait, il y avait bien un trucage, et je vous ai menti, mais qu'il était tellement génial et habile qu'il vous était raisonnablement impossible de le détecter. Et à cause de ça, je serais parvenu à vous convaincre de risquer toutes vos économies sur pile, en convenant avec vous par exemple que quand vous aurez gagné, je prendrai seulement 10% des gains, que j'aurais pu ne rien vous dire, garder le secret pour moi et ne miser que mon propre argent tout seul. Mais vous êtes mon pote, je fais ça pour vous, et j'ai aussi une bonne excuse pour dire que j'ai pas d'argent à miser moi-même. Par exemple le fait que la CAF m'ait pas versé mon AHA depuis plus de 3 mois. En bref, vous n'aviez que des bonnes raisons, rationnellement valides, de croire que vos chances de gagner ce pari étaient de 100% et non pas de 50%. Dans ce cas de figure-là, qui est responsable de la perte ? Qui mérite d'être jugé pour le mauvais choix qui a été fait ? Vous ou moi ? Bah c'est moi. Parce que même si on peut vous reprocher de ne pas avoir été assez prudent, que c'était trop beau pour être vrai, que le risque était trop gros et que vous auriez dû vous abstenir, etc. etc. Bah il reste que vous auriez réellement fait le maximum qui était en votre capacité pour vérifier avec des méthodes fiables, par la raison et l'expérience empirique, si oui ou non ce choix était le bon, et vous aviez toutes les bonnes raisons de penser qu'il l'était. Si vous avez quand même fait le mauvais choix, ce n'est pas parce que vous auriez commis une erreur facilement évitable pour un humain adulte en pleine capacité de ses moyens. C'est parce que moi je vous aurais trompé, je vous aurais sciemment induit en erreur. Sans moi vous n'auriez jamais fait ce choix absurde parce que vous auriez correctement évalué le risque encouru. Ça ne serait donc pas vous qui seriez responsable de vous être trompé, ça serait moi qui serais coupable de vous avoir trompé. Et c'est exactement ce qui se passerait avec ce diodéiste. Il serait absurde qu'il nous juge sur le fait de ne pas avoir cru en lui, alors que lui-même nous aurait sciemment créé dans une réalité où tout indique, rationnellement et empiriquement, son inexistence. C'est lui-même qui aurait créé les conditions idéales pour nous convaincre qu'il n'existe pas, sous réserve qu'on suive ses propres règles du jeu, à savoir faire confiance à notre raison et nos observations empiriques et non pas à notre seule intuition. Et dès lors il serait totalement insensé qu'il nous juge pour un choix, celui de ne pas avoir cru en son existence, qui ne serait rien d'autre que la conséquence logique de sa propre conception. Ce qui nous emmène donc à la dernière hypothèse envisageable, toujours dans la thèse où ce diodéiste existerait réellement, c'est que même si ce diodéiste existe, alors il attend nécessairement de nous que nous soyons athées. Parce que ça serait lui qui nous aurait créé, avec cette capacité à perfectionner une méthodologie fiable, la science, pour étudier la réalité. Ça serait lui qui aurait fait en sorte que le bon usage de cette méthodologie, appliquée à la question de sa propre existence, nous conduirait nécessairement à conclure à son inexistence, ou au minimum à ne pas adhérer à la thèse de son existence. Ça serait lui qui se serait assuré que l'intuition seule produise des prédictions totalement bancales et qu'il serait bien plus efficace de se fier à la raison et l'observation empirique. Ça serait lui qui aurait fait en sorte qu'aucune religion ne soit davantage crédible qu'une autre. Et ça serait aussi lui qui, comme je l'expliquais sur l'irréfutabilité prétendue du déisme, s'assurait qu'à chaque fois que nous essayons d'observer un de ses effets présumés sur le réel, ses tentatives échouent systématiquement et invariablement. En bref, il s'agirait forcément d'un dieu qui tient de manière évidente à nous convaincre de son inexistence, et sûrement pas de son existence. Et dès lors, la seule attente que l'on pourrait rationnellement déduire qu'il aurait envers nous, ce serait que l'on soit athée. Le seul dieu dont l'existence puisse être rationnellement défendable, ce serait en fait le dieu de l'athéisme. Parce que la seule hypothèse relative à l'existence d'un dieu qui ne soit pas intrinsèquement contradictoire avec, d'une part, le fait que la raison et l'observation empirique permettent de produire des connaissances fiables contrairement à l'intuition, et d'autre part, que cette méthodologie appliquée à la question de sa propre existence tente de manière criante à nous convaincre de son inexistence, ça serait l'hypothèse d'un dieu qui fait clairement tout son possible pour que nous ne croyions pas en lui. Peut-être que la vie serait bien une épreuve sur laquelle il nous juge, mais alors cette épreuve consisterait à vérifier si, malgré le fait que nous existions dans une réalité où tout indique qu'il n'existe pas, nous serions capables de bien nous comporter les uns envers les autres. La seule attente d'un tel dieu envers nous que l'on pourrait rationnellement déduire de la thèse de son existence serait que l'on se comporte moralement sans croire en lui, c'est-à-dire de manière sincère et désintéressée, et non pas dans l'espoir d'une récompense magique ou la crainte d'une punition magique qui interviendrait après notre mort. Et de là, on en arrive à un anti-Paris Pascal. Si un dieu existe, il nous a volontairement créés dans une réalité où nous sommes rationnellement tenus de présumer son inexistence, ce qui signifie que ce dieu attend nécessairement de nous que nous soyons athées et que si jugement il y a, c'est sur ça qu'il portera. S'être bien comporté envers les autres malgré la conviction de son inexistence nous placerait alors dans sa plus haute estime, tandis qu'avoir agi de manière intéressée, en pariant sur son existence et donc sur une récompense future de sa part, nous réduirait à ses yeux au rang de vulgaires opportunistes. Peut-être même qu'il mépriserait profondément cela, qu'il les jugerait incroyablement arrogants d'avoir présumé son existence, sur la seule base de leur intuition prétentieuse, et les destinerait aux pires souffrances imaginables pour les en punir. En bref, on aurait tout à gagner et rien à perdre à ne pas croire en son existence, parce que soit il n'existe pas et on n'aura rien perdu, soit il existe mais attend nécessairement de nous que l'on soit athée, auquel cas on aura satisfait ses attentes et on aura tout gagné. Et pire encore, la réciproque aussi serait vraie, on n'aurait rien à gagner et tout à perdre à croire en lui, parce que soit il n'existe pas et on n'aura rien gagné, soit il existe et il va nous démolir pour avoir cru en lui alors qu'il avait clairement tout mis en œuvre pour nous en dissuader. Si bien que peu importe comment on tourne la question, il n'existe bien qu'une seule et unique position relative à l'existence de Dieu qui soit rationnellement justifiable, c'est l'athéisme. Si on suppose que Dieu a le moins de référence sur le réel, alors il est forcément réfutable, et comme je l'ai déjà dit, déjà réfuté ou tout comme, et si l'on suppose qu'il n'en a aucun, qui a créé l'univers avant de s'en effacer complètement et n'intervient à nouveau dans nos existences qu'après notre mort, alors on doit nécessairement conclure qu'il attend justement de nous que l'on soit athée. Merci à tous de m'avoir écouté, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de la partager partout où vous voyez des déistes pour sauver leurs âmes, et si vous êtes du genre à parier toutes vos économies à pit ou face, n'oubliez pas que vous avez tout à gagner et rien à perdre à me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip, en tout cas sur le plan spirituel. Si jamais vous avez des questions que vous aimeriez me voir traiter rapidement comme ça, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, et peut-être que j'y répondrai va de quick si ça se goupille bien. D'ici la prochaine, comme d'hab, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage ! Sous-titrage ST' 501